Hi guys ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai encore plein de produits terminés à vous montrer. Comme d'habitude si vous voulez aller faire des petits achats, si certains produits vous donnent envie, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. J'ai notamment un code promo avec YesStyle, un code de parrainage qui vous offre jusqu'à moins 5% sur le site. Je l'afficherai juste ici mais vous l'aurez aussi en barre d'infos et j'en ai aussi un sur LookFantastique donc n'hésitez pas à aller voir. On commence tout de suite ces produits terminés avec le premier produit que je pioche qui n'est autre que mon fameux All Clean Balm de chez Emiche. A chaque fois que je fais des produits terminés, celui-ci je vous le présente. C'est mon baume démaquillant favori, il n'a pas d'odeur, il coûte une petite dizaine d'euros sur YesStyle. C'est vraiment un baume qui se présente comme ceci. Vous avez un petit opercule là, le produit à l'intérieur et normalement vous avez aussi une petite spatule qui est juste ici pour récupérer le produit. J'adore, j'adore ce baume démaquillant. Je trouve que parfois il ne démaquille pas à 100% le mascara waterproof. Il l'enlève très bien mais personnellement je sais que j'ai toujours besoin de repasser une eau micellaire ou quelque chose après. Mais voilà, je pense que c'est peut-être plutôt mon maquillage qui accroche bien parce que ce baume décolle absolument tout. Voilà, je vous le conseille chaudement. C'est une très bonne alternative à des baumes beaucoup plus chers dans de grandes marques. Ensuite j'ai un flacon de la Propolis B5 qui est une essence de chez Some By Me. C'est une essence que j'aime beaucoup qui est censée apporter de la clarté au teint et calmer les peaux irritées. C'est une essence que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle réussit à apaiser la peau. Elle a une texture légèrement plus épaisse que de l'eau mais ça reste quand même très très liquide. Je l'adore. J'en ai d'ailleurs une en backup. Donc dès que j'ai fini celle que je suis en train d'utiliser, j'en ouvrirai une deuxième. J'adore ce produit et je le rachèterai à coup sûr. Un produit que je n'aime pas plus que ça, ça changera un petit peu. Il s'agit de la crème philaderme émulsion soins nourrissants protecteurs de chez Embryolis. Je crois que j'ai eu ça dans un coffret cadeau ou dans un calendrier de l'avant. C'est censé être une crème qui convient aux peaux sèches à très sèches et aux peaux sensibles. Elle s'applique sur le visage et sur le cou. C'est ce qui est marqué derrière. Et dans les principaux actifs, on a des phytostérols de colza, de la squalane, de l'aloe vera, des protéines de soja, glycérine, beurre de karité et cire d'abeille. C'est vrai que c'était assez apaisant. Moi je trouvais que c'était trop riche, en tout cas pour ma peau, même en hiver. Voilà, je l'ai terminé sur le corps parce que c'était vraiment très très riche. Donc personnellement je ne la rachèterai pas. Mais voilà, si vous avez la peau vraiment très 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 sèche, vous pouvez mettre ça. Personnellement même avec la trétinoïne, c'était trop riche pour moi. Nous avons un flacon d'un produit que j'adore et que je rachète régulièrement. Il s'agit de la YPGA Face Emulsion de chez Green Keratin. Si vous ne connaissez pas encore ce produit, là le produit va peut-être vous sembler bizarre. Il s'agit d'une recharge en fait. Donc on avait un petit bouchon comme ça et en fait ça se clipse sur le... enfin ça se visse sur le flacon d'origine. Il s'agit d'une émulsion qui vraiment empêche votre peau de se déshydrater. Entre ça et le sérum à l'acide hyaluronique, le LMW de chez Green Keratin, ma peau est très rarement déshydratée maintenant. C'est une valeur sûre. En plus il est rose donc voilà. Il est magnifique ce produit. Je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai une en cours d'utilisation et je rachèterai encore une ou deux recharges une fois que celle que j'utilise sera terminée. Ça c'est un indispensable. J'ai terminé la crème Cleanence concentrée anti-imperfection de chez Aven. J'ai eu du mal à la terminer celle-ci parce que je l'avais achetée avant de commencer la trétinoïne. Et comme la trétinoïne est déjà très agressive, j'avoue que je supportais très mal cette crème-là. Il fallait que voilà par semaine je mette seulement la trétinoïne donc une seule fois mais que tout le reste de la semaine j'apaise et que j'hydrate et j'avais pas forcément encore la résistance on va dire cutanée pour appliquer même une seule fois cette crème-là par semaine. Au final maintenant je supporte beaucoup mieux la trétinoïne donc j'ai pu la terminer comme ça en l'appliquant une fois par semaine en dehors de ma trétinoïne. Donc la trétinoïne je la mets le dimanche soir généralement. Ça je l'appliquais plutôt le jeudi soir. Donc voilà c'est une crème qui fonctionne très bien, qui réduit les boutons, les points noirs et qui limite leur réapparition. Par contre quelque chose qui je pense doit être signalé c'est que l'odeur est très très forte. L'odeur est très gênante je trouve mais c'est une crème qui fonctionne très bien. Si vous ne pouvez pas pour l'instant acheter du rétinol, de la trétinoïne et que vous avez une peau à tendance acnéique je vous conseille vraiment de vous tourner vers cette crème-là. Vous pouvez la trouver dans toutes les parapharmacies. Ensuite j'ai terminé une crème que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent Sephora. C'est la crème au polypeptide de chez Drunk Elephant. J'avais un petit format comme ça qui faisait 15 ml. J'ai beaucoup beaucoup aimé cette crème après honnêtement je trouve ça très très cher pour ce que c'est. C'est quand même une très bonne crème mais personnellement je ne mettrai jamais autant d'argent dans une crème. Enfin je ne pense pas peut-être qu'un jour je l'achèterai mais ça me paraît très très cher. Il y a beaucoup de crèmes qui sont très bien qui ne valent pas aussi cher donc ça je ne le rachèterai pas. Cela dit elle était très bien. Ensuite comme d'habitude j'ai un flacon du spray Over Makeup Super UV de chez Garnier. Si vous ne connaissez pas c'est tout simplement de la crème solaire en bombe. C'est de la crème SPF 50 UVB UVA plus UVA long et c'est une crème donc en spray qui s'applique très très bien par dessus le maquillage en retouche. Moi je sais que je l'applique par exemple quand je suis dehors et que voilà donc je suis toujours protégée quand même avec un chapeau des lunettes mais de temps en temps j'ai besoin de réappliquer de la crème solaire. Je réapplique surtout avec ça. Il faut juste faire un petit peu attention parce que ça peut piquer les yeux. Donc voilà je préfère vous prévenir ça coûte une dizaine d'euros entre 10 et 12 euros. Vous pouvez la trouver sur LookFantastic et sur Amazon et personnellement j'adore cette crème. J'en ai toujours d'ouverte. J'en ai toujours une dans mon sac à main et vraiment je ne pourrais pas m'en passer. J'ai terminé la crème solaire que YesStyle m'avait envoyée gratuitement. C'est une crème solaire de chez Kain. Je pense que ça se dit comme ça. Et c'est la Green Fit Pro Sun SPF 50 plus SPF 50 plus PA plus 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 plus. Voilà c'était celle-ci qui était légèrement teintée de vert. Et donc c'était une collaboration commerciale non rémunérée. C'était un produit offert envoyé par YesStyle. Et j'avais beaucoup aimé cette crème. C'est pas ma crème solaire préférée mais elle faisait bien le travail et j'étais contente de l'utiliser. Donc voilà je ne la rachèterai pas parce que j'en ai une autre que je préfère. Mais c'était une bonne crème solaire. Ensuite j'ai également terminé une crème pour le visage que j'ai coupée. C'est la crème visage huile d'amande douce vitamine E de chez Mixa. J'avais acheté ça parce que Sonia Seller présente souvent des crèmes pour le visage qui sont pas chères de chez Mixa. Et j'ai voulu tester celle-ci. Je l'ai bien aimée. Après voilà c'est sensoriellement parlant. C'est pas la crème la plus agréable à utiliser. Mais ça fait le taf. Elle hydrate bien. Elle apaise bien. Voilà. Si vous n'avez vraiment pas de budget pour tout ce qui est skincare. Que vous avez un budget vraiment restreint. N'hésitez pas à acheter ce genre de crème. Je crois qu'elle coûte 4€ en grande surface. Et franchement elle fait très bien le travail. Donc voilà. J'ai également terminé une petite version de la CC Red Correct à la Santé de l'Asiatica de chez Herborian. Alors celui-là franchement j'adore ce produit. Je vais la racheter. Elle est dans ma wishlist Amazon. C'est un perfecteur de peau apaisant qui fait un effet teint unifié qui est légèrement teinté en vert. Donc c'est pour les personnes qui ont surtout des rougeurs. Donc moi avec l'acné, les cicatrices etc. C'est typiquement le genre de produit que j'adore. Il y a également un SPF 25 à l'intérieur. Et j'aime énormément. Ça fait partie de ces produits de chez Herborian qui s'appliquent à la main. Il y a des espèces de petites billes on dirait dedans. Donc voilà. Il faut bien l'appliquer, masser, faire éclater tout ça. Et ensuite ça s'adapte à la couleur de votre peau. Ça corrige très très bien. Et pour les personnes notamment qui ne veulent pas porter de fond de teint ou qui n'aiment pas ça, ça évite de devoir mettre du fond de teint. Juste ça avec un petit peu d'anticerne. Et puis s'il faut rajouter quelques petits points de correcteur sur des imperfections, c'est totalement faisable. Ça fait très bien le travail. Et vraiment c'est très très joli sur la peau. J'aime beaucoup. J'ai fini un tube de ma crème solaire préférée. Il s'agit de la Yalucica Waterfit Sun Serum SPF 50+, PA++++ de chez Skin 1004. J'adore, j'adore cette crème solaire. Vous le savez, je vous l'ai présenté plein de fois. C'est leur gamme à la Santella de Madagascar. Et vraiment c'est apaisant, c'est léger. Ça laisse un fini hydraté, un peu gloué sur la peau. Elle ne peluche pas sous le maquillage. Moi la Beauty of Jocen, je l'aime beaucoup. Mais elle est un peu plus irritante que celle-ci. Celle-ci est très apaisante comme il y a de la Santella. La Beauty of Jocen, elle peut également un petit peu pelucher sur moi sous le maquillage. C'est léger mais ça peut arriver. Celle-ci, jamais. Elle est géniale. Elle coûte en plus à peu près le même prix ou un tout petit peu moins cher. Je l'adore. Il y a tout le temps des promotions de toute façon sur Yesai. Donc je l'achète toujours vraiment pas cher. Et franchement, elle est géniale. Ils font même des lots de deux. Donc si vous voulez faire du stock, c'est totalement possible. Elle fait 50 ml. C'est un flacon de pompe. Franchement, j'adore. On peut vraiment tout récupérer à l'intérieur. C'est génial. Donc voilà. Si vous voulez une autre crème solaire que la Beauty of Jocen, qui est tout aussi bien, qui est un tout petit peu moins glowy, qui fait moins cet effet. Ça peut faire gras sur certaines personnes. Celle-ci est top. Et voilà, écoutez, on a déjà terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez envie de tester certains produits. On a beaucoup de mes favoris. De toute façon, dans mes produits terminés, vous le savez, vous retrouvez les produits que j'utilise au quotidien. J'utilise tout ce dont je vous parle. La preuve, mois après mois, vous retrouvez certains produits similaires. Donc voilà. J'espère que vous aurez envie de tester tout ça. Si vous connaissez les produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !